La saison chèche approche à grand pas au Burkina Faso. Une saison propice à la production maraîchère et les populations de la commune de Lumbila à majorité agriculteurs viennent de recevoir un appui conséquent pour leurs activités agricoles. C'est un équipement destiné à la production maraîchère remis au comité associatif des villages de Daguilma, Wemtenga et de Zongo. Ce matériel agricole d'une valeur de plus de 21 millions de francs CFA est le fruit d'un partenariat entre l'ONG Solidar Suisse et l'association Manekep Zanga. Le maraîchage contribue efficacement à réduire la pauvreté en faisant en sorte que les populations puissent accroître leurs revenus à travers les activités de maraîchage. Nous faisons cet accompagnement dans le cadre du maraîchage, de l'élevage et également des CES, c'est-à-dire l'agriculture, pour permettre aux populations d'accroître leur production céréalière et d'assurer leur sécurité alimentaire. D'abord, le premier critère de ça, c'est l'engagement. L'engagement du comité. Ensuite, il faut être à jour de sa cotisation. Comme nous sommes une association, il faut que le comité soit à jour de sa cotisation. En plus de ça aussi, il y a la disponibilité de l'eau et la disponibilité du terrain. Composé entre autres de motopompes, de bottes, de brouettes, de barres, amines, bref, tout le matériel nécessaire à la production maraîchère. Conscient de l'importance de cet équipement pour leur rendement, ces bénéficiaires sont durés. Vraiment, le don d'aujourd'hui est d'un grand apport pour nous. Avant, le travail était manuel, ça n'avançait pas trop. Avec les motopompes, nous allons améliorer notre rendement. J'ai reçu une motopompe, de l'engrais et de la semence, et d'autres dons en plus. Avec ce matériel, nous allons faire de gros bénéfices. Ce n'est pas la première fois que nous recevons de tels dons. Et pour cela, nous ne pouvons que leur dire grand merci. Les bénéficiaires sont au nombre de 69, dont 50 femmes et 19 hommes. Ils vont cultiver des spéculations telles que du gombo, des aubergines, de la tomate et du haricot vert, sur une superficie d'environ 6 hectares. Les bénéficiaires ont reçu des formations aux techniques agricoles, toutes choses qui devraient leur permettre d'améliorer leur rendement.